Bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition, le podcast qui donne la parole aux auteurs et autrices auto-édités et qui vont parler de leur parcours dans l'auto-édition, mais non moins passionnant. Allons accueillir aujourd'hui notre invité qui vient d'Outre-Manche, quoi n'est pas coutume. Allons-y, c'est parti générique ! En fait, alors je t'explique, donc déjà bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. Merci beaucoup. Je veux dire rien, c'est Patrick qui m'a conseillé de te contacter en plus, mais vu que je te... Ouais, à la fin, alors je vais t'expliquer, donc il y a huit parties en fait. En fait, le but, c'est que tu nous racontes ton parcours dans l'auto-édition, mais à partir de ta naissance en gros. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo dans l'auto-édition, c'est qu'on est des gens au départ qui n'étions pas destinés à écrire. A priori, c'est ça qui est rigolo. C'est pour ça qu'il y a un petit peu que j'ai lancé ce podcast, je lui ai dit que c'est rigolo, parce que tous les gens que je rencontre sur les salons, c'est pas leur métier. Après, quelques-uns comme toi, je crois, tu nous raconteras, quelques-uns réussissent à en vivre ou se lancent. Ils disent, allez, maintenant je veux réussir. Mais souvent, les gens, ils ont un métier à côté. Donc, la première partie, c'est juste que tu vas te présenter un peu ton parcours professionnel, même scolaire. Tu dois déjà nous raconter un peu où t'es né, où t'as grandi. Ensuite, en partie 2, tu vas arriver à un moment où tu vas nous dire quand est-ce que t'as eu envie d'écrire un livre. Et pas forcément quand tu l'as écrit. Quand est-ce qu'il t'est venu l'envie ? En 3, tu vas nous raconter quand est-ce que, effectivement, t'es lancé et comment ça s'est passé, le déroulement de l'écriture. Surtout sur le premier livre, en fait. Ensuite, on fait une petite pause avec des questions ouvertes, un petit peu sur la vie. Ça peut durer... Pareil, ça peut durer 2 minutes. C'est bon, j'ai pris le matin. Voilà, ok. Ensuite, en 5, tu vas nous raconter plus en détail tes romans. Parce que pour l'instant, tu vois, c'est plus le processus pour arriver à écrire. En 5, c'est vraiment la promo, tu racontes de quoi ils parlent et tout. Moi, je vais montrer tes sites internet et tout pendant que tu parles. En 6, tu vas nous expliquer comment tu t'es pris pour diffuser et promouvoir. Surtout que toi, je sais que t'es un petit peu particulier, puisque t'es un auteur auto-édité, édité. Et anglais. Et anglais, oui, pour ça. Oui, anglais. Moi, je suis breton. On est cousin. On est cousin. Ensuite, on refait une petite pause. Par contre, là, c'est juste une minute de questions. Je te pose plein de questions et tu réponds par oui ou par non. Pour le fun. Yeah, for the fun. Pour les fans. Et puis, en dernier, c'est ton actualité du moment et du futur. Et puis, tu me recommanderas quelqu'un. Voilà. Ok. C'est bon ? Oui, oui. C'est un peu le truc. Donc, c'est parti. On commence avec la partie 1. C'est parti. Donc, vas-y, présente-toi. Où es-tu né ? Où as-tu grandi ? Ton parcours scolaire et professionnel. Ok. Ma vie en général, c'est ça. Voilà. Alors, je suis né très jeune. Ah oui, mais c'est bien ça. C'est un bon cas. Ça commence bien. À Londres. Alors, comme j'ai... Capital de l'Angleterre. Oui. Le périphérique de Londres, comme un horloge. Je suis né à 11 heures. Ah oui, d'accord. Donc, au nord-est, quoi. Ok. Mais c'est vraiment le bon lieu. Je ne suis pas dans... Je suis né dans un hôpital, bien sûr. Mais maintenant, c'est un hôpital psychiatrique. Au piret, c'était un hôpital vraiment pour les naissances. Pour les bébés. Éternité, quoi. J'ai vécu à toute ma adolescence, dans un HLM, dans un grand quartier qui était vraiment pauvre, vraiment. Mais maintenant, c'est tout tombé. Ils ont cassé ce truc. Ils ont reconstruit avec les autres bâtiments. J'habitais là pendant ma adolescence. Je suis allé à l'école, que avec les garçons. Ah. Avec l'uniforme ? Ah, c'est un peu non. Non, c'est... C'est quelque chose que, en fait, quand j'explique à tout le monde, je suis dyslexique. Ah. Oui. Par le premier. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont dyslexiques. Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis dyslexique. Il y a quelqu'un que j'ai interviewé avant toi. Je ne sais plus qui c'est dyslexique. Les autres. Donc, en fait, à l'école, je... J'ai quitté l'école, à mon école, avec rien. Rien de dessus. Ah oui ? À quel âge ? À quel âge ? À l'époque, là, c'était 16 ans. On quittait 16 ans. Ah oui, 16 ans. D'accord. Et je suis allé directement... J'ai passé une semaine dans une boulangerie, une pétisserie. J'étais brûlé. Donc, j'ai quitté ça. Et à 16 ans, je suis allé dans mon métier que j'utilise encore. Je suis un peintre en bâtiment. C'est mon peint quotidien. Ah d'accord, tu es peintre en bâtiment, toi ? Ah, je ne savais pas. Non, je suis peintre en bâtiment. Painter ? Oui, un peintre en bâtiment. Mais là, j'ai fait bien. En fait, à l'école, avant, quand je disais que je suis dyslexique, à l'époque-là, c'était pas bien connu. Vous êtes un idiot. Simplement ça. Oui, tu n'arrives pas, tu es nul, tu es trop lent. Voilà. Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien connu et il aide beaucoup mieux. Mais on parle d'hier, il est 50 ans là, 45-50 ans. Un demi-siècle plus tard, c'est beaucoup mieux. Un demi-siècle plus tard, oui. Donc, quand j'ai quitté l'école, je suis allé dans le métier que je l'utilise aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le métier de peintre en bâtiment. J'avais toujours travaillé beaucoup. J'avais travaillé, j'étais chef d'équipe, avec des peintres et des choses comme ça. Mais c'est tout à la main. Donc, globalement, je peux utiliser ma bouche pour m'expliquer. Mais sur papier ou pour lire, complètement fou. Il est fou, ça. Je n'arrive pas à lire. Même aujourd'hui, c'est difficile. Mais par contre, je vous explique qu'en fait, j'écris maintenant sur Bouddhé. Ça m'aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup avec mon dyslexie. Oui, beaucoup. Alors, donc, j'ai habité en Angleterre jusqu'en 35 ans. Je suis venu en France, 35 ans bien sûr, pour une nouvelle vie. Simplement parce que j'adore la France. Ah oui. En fait, j'adore l'Europe. J'ai la famille et les amis. Mais pourquoi tu quittes l'Angleterre ? C'est quoi le problème là ? Et pas de problème, mais simplement, je vois une vie merveilleuse en France. J'adore. J'adore. C'est le... Angleterre, c'est bien, mais c'est encore une île. C'est une grande île quand même. Oui, c'est une grande île. C'est où alors, en France ? Je suis en Gironde, sur le passage d'Arpechon. Ah oui, c'était là-bas qu'on s'était vus d'aller au salon de Guggen. On va arriver à la partie 2. À quel moment t'as-tu dit, je vais écrire un livre ? Parce que c'est quand même fou d'être nul à l'école, d'être dyslexique. Oui. Et puis, en plus, des nul à l'heure. Donc, euh... Mes vintaines. En fait, j'avais bien, bien voyagé. Voyagé, voyagé. Quatre fois autour du monde, avec un sac d'eau. Ah oui, génial. Mais j'avais visité les pays très pauvres. L'Inde, Aisy, Amérique centrale, Amérique sud, Australie. Et... Ali, c'est pas pauvre. C'est... Ça, c'est une blague. Et j'ai rencontré quelqu'un en 1994, en Bolivie, à La Paz. Et il s'appelle Barry, mais tout le monde l'appelle Baz. Get high, Baz. Baz, by I, Z. Et là, j'avais bien voyagé avec lui. Ça fait... Je vais le voir cette année. Ils viennent. C'est notre trentième année de voyage, ensemble. Alors, j'avais raconté beaucoup en anglais. C'était en 2011. 2010-2011. OK. Donc, je suis venu en France, 2002, marié, enfant, m'installer. Une maison, ici, sur le bassin, à Marcheprie, Mios, plutôt, Mios. Et j'ai eu des amis qui sont venus me voir, anglais, anglaise. Et je racontais les histoires du voyage. Parce que j'aime bien faire ça. Et c'est normal, autour du tableau, dans le jardin. Et ils ont dit, oh, mon maître, il faut que tu appris quelque chose. Il faut que tu fais ça. Et c'est là, en 2011, que j'ai expliqué, 2010-2011, que j'ai expliqué aux amis la vérité que je suis dyslexique. Ah, ils ne savaient pas ? Non. C'était caché. C'est quelque chose qui s'est caché toute ma vie. Complètement caché. Parce que, comme je disais, dans le bâtiment, la peinture, le métier de peinture au bâtiment, c'est les mains d'oeuvre. C'est les mains. Oui, oui. OK ? Pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... Je peux te donner les autres. Je peux faire mon... Les travaux. Mais par contre, je n'ai pas besoin vraiment d'écrire quelque chose. Ou lire. OK ? Donc, j'ai expliqué ça. Et ils ont dit, mais maître, il faut que tu fasses quelque chose. Vraiment. Vraiment, parce que c'est drôle quand tu parles. Donc, j'ai expliqué ça. Et j'ai dit, OK, blablabla. J'ai dit, je vais essayer. OK ? Donc... Et donc, ça, c'était... C'est eux qui t'ont donné envie d'écrire, en fait. Ils t'ont poussé avec... OK. Et j'ai un souci... On peut dire, quand quelqu'un me dit... Quand quelqu'un me fait un challenge, un défi. Ah. C'est quelqu'un qui l'accepte. Challenge accepted. Voilà. Challenge accepted. Donc, on passe direct à la partie 3, alors. Là, tu te lances dans l'écriture. D'accord. Tout de suite. Je vais me lancer là. En fait, j'avais peur. Vraiment, vraiment peur. En fait, quand j'étais devant le clavier, j'ai essayé avec un stylo. Comme l'ancien. Moi, j'étais enrobé. J'étais... Oh, OK. Je suis Shakespeare. Il y a quelque chose. Donc, j'ai pris mon stylo. Et j'ai dit... Ouais. Je vais faire quelque chose. Et t'avais un sujet. T'as trouvé... C'était quoi, ton sujet ? Oui. C'était mon... C'était mon... C'était mon... Cranet de voyage. Cranet de voyage, d'accord. Oui. Mais c'était tout en anglais, bien sûr. Mais j'ai commencé avec un stylo. Je n'arrive pas dessus. Aucune. Parce que quand j'écris, je mélange toutes les lettres, tous les mots. Et même par le temps que j'avais fini. C'est pas assez vite. Parce que je n'avais pas l'habitude d'écrire. C'est pas assez vite. J'avais déjà changé mes idées. À la fin de la phase. Donc la phrase ne veut plus rien à dire. Oui, j'ai presque pleuré, en fait. Parce que je dis, voilà, rien n'a changé. 40 ans plus tard, rien n'a changé. D'accord. Et t'as fait comment, alors ? Donc j'ai essayé sur un clavier. Sur un audit. Ouais. Et là... Oh mince. Oui, c'était comme ça. C'était... Ouais, ouais. J'avais comme un pigeon. Ok ? C'était comme un pigeon. Et... Après 20 minutes, j'avais fait une phrase. J'avais fait quelque chose. Un paragraphe, quand même. Oui, un bon paragraphe. Et... J'ai relu ce que j'ai écrit. Cinq fois. Parce que je n'arrive pas à lire même ce que j'avais écrit. Mais j'ai continué. Et j'ai fait les premières 20 pages du livre. Premier livre. Ah ouais. Mais c'est le premier livre. Et j'ai envoyé par mail aux amis. Ils ont dit Oh mince, c'est nickel. Ah. C'était donc tes bêta lecteurs un petit peu. Comme on dit. Par contre, par contre, c'était mal écrit. Parce que j'ai pas aucune... Je suis né dans un banlieue d'un HLM. Très pauvre. J'ai aucune grammaire. Parce qu'en fait, l'école où j'étais, j'ai rien appris là. Donc, j'ai écrit quand je parle. Parle. Moi, c'est un peu pareil, moi. Oui. Parce que c'est... Je racontais. Mais c'est... Je suis en train de raconter. Oui. Donc, j'ai fait ma voix sur le clavier. Et ils ont dit que c'est super. C'est comme quand j'ai entendu de quelqu'un d'autre. Elle m'a dit Mais maître, quand je lis, toi, je suis au lit et je lis et c'est comme tu es juste de côté de moi. Je t'entends. Je dis, c'est un dommage. Oui. C'est... Oh là là. On peut mêler cette situation si tu veux. Mais je dis, je lis, c'est tu. Quand je raconte l'histoire, c'est vraiment comme je parle. Je ne change rien sur ça. Donc, c'est vraiment quand tu lis mes livres, c'est bien traduit en français. J'avoue que ça. Mais c'est comme je parle. C'est vraiment un anglais qui parle mais adapté pour le français. Après ça, j'ai continué. J'ai fait un bouquin. Mon premier bouquin en 2000... C'était en 2011. J'ai fini un bouquin en sept semaines. 250 pages. Mais le premier, le carnet de voyage, tu l'as fini ? Alors, j'ai fait... Oui, c'est le carnet de voyage qui s'appelle Monsieur Barry et Monsieur Matt. Ah oui. Monsieur Barry et Monsieur Matt. C'est tout expliqué dans le... dans le chapitre de Boutin quand nous étions croisés. Mais ça ne fait rien pour l'instant. Alors, j'ai fini le premier livre en 2011. Jamais édité, jamais corrigé. Même moi, je n'ai pas lu. J'ai imprimé une centaine de livres seulement quand je l'ai. J'ai fini d'écrire. Jamais corrigé, jamais édité, jamais montré à quelqu'un d'autre pour lire. Rien. J'ai écrit le truc en un seul coup. Je l'imprimais. C'est de... avec une centaine, c'est obligatoire d'envoyer un exemplaire à la Bibliothèque Nationale en France. Et j'ai diffusé, j'ai l'envoyé aux amis. Elle adorait, mais la faute. Ah oui. Ce bouquin était énorme, énorme. C'est... C'était... Ils ont quelqu'un qui m'a dit mais c'est écrit quelqu'un qui est dyslexique. Ah ha ! Bonjour ! Bonjour ! Donc, chaque année, depuis là, 2011, 12, 13, 14, et 15, j'ai fait 5 livres. Ah oui ! Chaque année, un nouveau. Tout à 250 pages. OK ? C'était une série de M. Barry et M. Matt. Ah d'accord ! tout en anglais. Et c'était des choses qui te sont arrivées alors ? C'est toujours des voyages ? Ou c'était des histoires ? J'ai éclaté dans ma tête. Ah, t'as inventé des trucs ? Oui, oui, j'étais dans mon... C'était à ma place. J'étais vraiment dans quelque chose que j'adore. Et c'était super. Et... Par 2015, 2016, j'ai des autres amis qui... Français, Françaises, qui disaient « Mais M. Matt, on ne peut pas le lire. C'est pas bien traduit. » Mais quand même, quand même, je n'ai pas l'affaire. Et j'ai essayé. Donc, j'ai essayé avec Google. Ah oui ! À l'époque... Maintenant, c'est mieux. Oh mon Dieu ! À l'époque... Oh mon Dieu ! Google, vous êtes dyslexique ! Le souci-là... En fait, le souci-là... Ça ne marchait pas, quoi ? Ça ne marchait pas du tout. Donc, en 2017, j'étais sur un chantier à Marche Primes. C'est M. Jojon. Alain Jojon. C'est un bon client. Mais je dis bon client, c'est la première fois que je travaille pour lui. Et j'étais... Oh ! Dans le moment de traduire le bouquin, en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit aux amis français et françaises qu'en fait, je ne peux pas traduire tous les cinq livres. Donc, j'ai fait « Best of ». Ah, d'accord. Ça en a fait un... Oui, j'ai pris... Donc, j'ai deux bouquins de « Best of ». J'ai pris le premier livre, « Sac au dos avec Baz » ou « Comment voyager ». En anglais, c'est... « Backpacking ». « We guide » « Backpacking » « With Baz ». Parce qu'en fait, c'est beaucoup... C'est un... Comment voyager « Sac au dos » « Avec Baz ». C'est pas un voyage de... Mais je raconte comment voyager avec lui dans les pays. Parce que ça raconte l'amitié entre deux mecs. OK ? Donc, vous voyagez les pays ? Oui, bien sûr. Avec l'humour anglais. Tout est plein de l'humour anglais. Ça doit être bien, ça. OK ? Donc, j'ai expliqué ça... Alors... Donc, j'ai fait... J'ai commencé avec le premier... « Comment voyager ? Sac au dos avec Baz » en français. C'est... J'avais déjà fait en anglais et j'ai fait... J'ai fait un deuxième qui... Encore avec mon traducteur, Alain Jojon. C'est avec lui, maintenant. Mais il est en Australie. Il voyage. Il a sa vie, quand même. Parce qu'il travaille très bien. Il est un très bon ami. Très bon. Un bon pote. Et le deuxième, c'est... La route vers nulle part, avec Baz. C'est un autre plus que 300 pages qui sort, j'espère, pour cet été. Mais on verra. Alors... Donc, j'étais sur ce chantier en 2017. Et... Quand je travaille, c'est manuel. C'est... C'est main d'oeuvre. Mais dans ma tête, je suis complètement ailleurs. Je ne suis pas dans la pièce. Ah oui. Je suis sur la lune, dans mes rêves. Je pense... C'est là où je crée les bouquins. Ah oui, c'est... Pendant que tu peins, tu... Ça te permet de... Réfléchir. Mais le truc, il faut savoir qu'en fait, je ne fais aucune note. Eh oui, c'est pénible, ça. Tu te rappelles de tout ? Je... Oui. Je garde tout dans ma tête. Toutes les idées, tous les mots principaux, tous les... Toutes... Même un post-it. Peut-être, j'aurais quelque chose, trois choses, juste la direction du livre. C'est ça. Pas plus que... un timbre, le dos d'un timbre. Je dis, je garde tout dans ma tête. Parce que pour moi, quand j'arrive au clavier, sur le clavier, si je ne peux pas souvenir ce que j'ai pensé, c'était nul. C'était pas bon. Mais les choses qui étaient bonnes, je rappelle, et je peux l'écrire. Donc, il n'y a pas de notes de truc. Il n'y a rien. Et ça explique pourquoi j'ai créé ma propre maison d'édition. Alors, donc, je reviens dans cette pièce, à Marche-Prime, au chantier pour Alain Georgion, 2017. Et je suis là. Et il ouvre la porte. Oh, mon Dieu! J'ai dit, bon, quoi? Oh là là là! Mais, j'étais dans le père. Tu es tué? Oh, j'étais derrière. Il m'a dit, ça va? Oui, oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Mais parce que je suis complètement pas là. Et il m'a dit, tu faisais quoi là? Tu es vrai dans tes rêves? Je dis, non, 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 je suis en train de trouver une traduction pour un livre que j'ai déjà imprimé, en fait, en anglais. et c'est le best-of de cinq livres que j'ai fait. J'ai écrit? Oui, j'ai écrit. Mais ce n'est pas bon. Il m'a dit, moi, non, 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 parce que j'avais toujours parlé et raconté des histoires. Et il m'a dit, donne-moi le livre. Donc, en fait, Backpacking with Baz, le best-of de cinq livres des autres, j'ai fait bien là parce que j'avais bien appris pour écrire pendant six ans, six, sept ans. Donc, j'apprends vite comme ça. Il a lu, il a lu en quinze jours, quand j'étais là, j'étais là un mois. Il m'a dit, je vais éclater. C'est super. Parce que, pardon, il parle quatre langues. Il est à la retraite et travaille pour Air France et il est à la retraite. Donc, il me dit, je vais essayer de le faire parce que j'ai expliqué à lui. J'ai essayé avec Google. J'ai fait, ouh là, trois, trois, quatre chapitres. Je lui ai donné. Il me dit, maître, c'est quoi ça, c'est un élien? C'est un élien? C'est un élien. C'est un élien. C'est malade. J'ai dit, malade, oui, malade. Bien sûr, parce que je n'arrivais pas faire cette traduction. Il me dit, n'inquiètez pas, je m'occupe. Mais c'est 300 pages. C'est 300. C'était 280 pages. Quand il a fini, il a fait plus que, il a fait à peu près 300 pages. parce que c'est plus long qu'en français. Les phrases sont beaucoup plus longues. Il y a plus de mots. Oui, mais c'est les français quand même. Tu prends un bout de temps. Par contre, c'est marrant, quand tu traduis en italien, il y a moins de mots, par contre. Ou espagnol, parce que tu n'as pas tous les pronoms personnels. Les genoux, vous, tout ça, il n'y en a pas. Tu enlèves déjà tous ces mots et ton livre. Oui, mais il a bien compris. Toutes les expressions, c'est ça aussi. s'il est arrivé quelque part et il n'a pas compris quelque chose, parce qu'en fait, il a adapté l'humour un petit peu pour les français. Parce qu'il y a des choses qui ne manquent pas. Si on fait mot pour mot, c'est pas bon. Ben oui. Donc, il est juste trôné des choses. Est-ce que j'ai un exemple? Dans le Hublot, le livre pour les enfants, par exemple, il changeait. Quand je dis Hublot, il est haut comme un glace cornet, un glace. Ça veut dire il est petit en anglais. Il est haut comme glace. Mais en français, il change pour il est haut comme trois pommes. Est-ce qu'au français, on ne comprend pas. Juste les très petits, parce qu'autrement, c'est perdu. Complètement, le blague, c'est perdu. Donc, il a fait une très bonne traduction sur le premier livre. Et ça, ça va très bien. Tout le monde aime. Quelquefois, ils ont peur que, toujours, quand je viens en dédicace, ils ont, j'avais tout de suite, j'avais besoin d'expliquer que, oui, je suis en anglais, mais le mot parler, ce n'est pas le mot écrit. Donc, n'inquiète pas, c'est traduit pour en français. Adapter, étendre les petites phrases quelques fois, mais généralement, c'est mot pour mot. Mais quand on arrive sur quelque chose qui a besoin d'être trempé dans la soupe française, il le fait. OK. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Parfois, il faut même revoir carrément une phrase, parce que, en traduit littéralement, c'est incompréhensible. continuation de ça, il a fait une très bonne traduction, c'était imprimé en 2019, suivant de ça. Donc, j'ai eu, j'ai eu une période de ma vie qui était vraiment difficile, c'était mon divorce. J'ai quitté, oui, après quelques années, pas trop fond, profond, j'ai besoin de me trouver, me retrouver, on peut dire. Donc, j'ai créé quelque chose, c'était la même période que mes enfants arrivent en CM1, CM2 au lycée. C'était une période de deux années, de trois ans, deux années. Et là, j'ai eu le souci, comme tout le monde aujourd'hui, tous les parents peuvent dire, oui, je sais, les potables et les tablettes pour les jeunes. Alors, donc, j'ai eu un grand souci que mes enfants rôtent le soir directement dans la chambre, dans le noir, tablette, quand même, cinq fois plus tard, on coupe le wifi. OK? Donc, j'ai un grand, grand, grand craint, problème avec ça. et on a deux choix comment on gère les choses dans la vie vraiment avec les enfants. On peut utiliser, vous avez la baguette, on boit, ou vous avez le carotte. Le carotte, oui. Oui. Donc, la meilleure carotte, moi, quand j'étais un ado, quand j'étais très jeune, j'étais battu. J'ai eu les, mais, j'étais, j'ai passé un être, un jeunesse, jusqu'aux 13 ans que je peux me défendre battu par mes parents. OK? Ah, t'étais battu? Oui, vraiment, vraiment stricte. Donc, je ne voulais pas pour mes enfants. Donc, j'ai choisi, j'ai choisi la carotte. La meilleure carotte, c'est quoi, alors? C'est l'humour. Tout le monde, même si vous êtes quelqu'un méchant, vous aimez l'humour. Quand j'étais à l'école, j'ai eu des amis, des okonomiques, mais même j'ai eu des amis qui sont les méchants, les harcèleurs. Ah oui? Oui, parce que quand j'étais harcèlé, j'utilise l'humour pour diffuser la situation. Ah oui, pour dédramatiser. Pour dédramatiser. Pour dédramatiser. Pour dédramatiser. Oui, voilà. Donc, pour moi, la meilleure carotte, pour les jeunes, pour les jeunes, déposer, poser les potables, les câbles. Et pour prendre un livre, c'est l'humour. Et ça marche? Et ça marche. J'ai plus que 3000 livres en circulation autour du bassin. Ah oui? Oui, ça éclate. C'est absolument super. Je suis maintenant, je suis dans un, je suis accepté dans une douzaine de librairies espaces culturels en stock. C'est génial. Absolument génial. Hublot. Petite pub. Petite pub, ouais, Hublot. Et après, on va en parler plus dans le pitch des livres. Ouais, OK. Hublot, c'est un, alors, ce que j'ai créé, pour encourager mes enfants à lire avec l'humour anglais, j'ai créé un petit personnage qui s'appelle Hublot. Alors, Hublot, j'étais inspiré par deux choses. Mais bien sûr, Divorce, ça peut motiver beaucoup. La lumière, là. Ça t'énerve, le... Ouais, ouais, quand je vois, c'est le soleil qui se lève. Oh là là, le soleil. Quand j'ai, quand vous étiez dans un période, c'est quelque chose que j'avais fait. J'étais dans un période vraiment, vraiment, j'étais triste. Et même là, j'utilise l'humour pour m'en corriger. Ah oui. J'avais toujours utilisé l'humour quand je suis dans une situation difficile. Donc, c'était un jour, j'étais tout seul, mais mes enfants n'étaient pas là. Pendant 15 jours, ils sont allés pendant l'hiver en Angleterre avec le maire. Et j'étais tout seul. Tout, tout seul. Toutes les autres familles étaient ensemble. Donc, on ne touchait pas. On nous dit, ça va, je peux venir. Non, ils sont avec leur famille. J'ai passé 15 jours là dans le pire. C'était un moment vraiment pas correct pour moi. Donc, quand j'ai un problème, je plonge dans mes idées de l'humour. Et alors, je suis un artiste aussi et je garde quelque chose juste au bureau. c'est ça. C'est un petit truc où on peut le bouger et l'utiliser pour les images. Ah oui. C'est pour l'artiste. Il bouge, il fait comme ça et ça donne l'idée qu'on fait le dessin. OK. Il n'est que 20 centimètres d'auteur. Et ça me donnait une idée parce qu'au même temps, j'étais à Meos et les deux de Raphaël qui passent au-dessus de la structure. OK. Et les deux. Mais tu es là, ils sont toujours là, toujours là. Ils passent autour du bassin. Vous connaissez le bassin bien ? Non, pas bien, non. Un peu. OK. Donc, autour du bassin d'Arcachon, bien sûr, c'est un bassin, c'est rond, mais vous avez juste un peu sud, c'est le Bavarian 120, le Cazot. Le Cazot, oui, c'est vrai. Il y a une zone militaire. Vous avez le plan de chasse toutes les dernières ou tous les jours qui passent autour du bassin parce qu'ils font leurs exercices. Ah oui, tous les jours ? Oh, c'est tous les jours. On entend les rafales tous les temps. Ah oui ? Oui, deux, quatre, c'est, généralement, c'est deux. Mais, pouf, c'est un bon bruit. Mais autour du bassin, ils sont toujours là. OK, donc vous avez des avions de chasse. Je me demandais, c'est quoi ça ? Oh, mince. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils cherchent quelque chose. Et j'ai vu ça en même temps. Donc, entre les deux, j'ai créé Hublot. D'accord. Ils cherchent un extra-restre. OK ? Qui est caché. Mais pourquoi ils n'ont pas le trouvé ? Ils n'ont pas le trouvé parce qu'il est tout petit. Il est 20 cm de hauteur. D'accord. Donc, l'histoire d'Hublot que j'ai créé, son vaisseau spatial, OK, Hublot, c'est très petit extra-restre, minuscule, 20 cm de hauteur. Son vaisseau spatial, ce n'est pas plus large qu'un mètre. Son vaisseau spatial tombe en pain sur le bassin d'Arcachon à Goujon en 1947. Il n'était pas détecté pendant 70 ans. Et le 15 août 2015, il était détecté. Et là, le vendredi, samedi, dimanche, la trilogie, c'est maintenant c'est une trilogie. À l'époque, c'était un seul livre. Il a besoin de l'aide de deux jeunes d'un homme, Luc et Élise, pour échapper la planète. J'ai passé toute l'histoire parce que mes enfants sont nés sur le bassin. Donc, avec l'humour anglais, j'ai gardé l'histoire sur le bassin parce qu'ils connaissent le bassin. OK? Donc, on garde où ça garde l'entrée. Donc, le premier livre, c'est Goujon. le cabane chanqué, le bassin, le vin, le gaseau, et la thune de Pila. Tout le monde connaît la thune de Pila. La suite, c'est le bon d'arguin. Vous avez le pot de la rosse. Le pot de la rosse, c'est les huîtres à Goujon. Il y a une ovni pour ARS, un vrai ovni pour ARS. Ah oui? Nous allons au café et tout le monde connaît celui-là. Alors, pour le troisième livre, le troisième tome, on revient sur le bassin sud pour la grande bataille antégalactique sur la dune de Pila. C'est Star Wars. OK? Mais c'est... Je trouve maintenant, en fait, pour les jeunes entre 9 ans et 99. OK? Et le but que j'ai fait, c'est déjà... J'ai déjà demandé direct aux écoles. et il y a une trentaine qui sont lues en CM2. Ah oui? OK? Alors, ce que j'ai fait, parce que je voulais que mes enfants posent la tablette et lient. Je diffuse mes livres sur l'internet. Oui, mais vraiment, c'est numérique. Et vous ne pouvez pas trouver un seul bouquin dans un vrai bouquin, un papier, sur l'internet, sur Amazon. Ce que j'ai fait, parce que je veux que mes enfants prennent un vrai bouquin, visite, passe autour les librairies et l'espace culturel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai expliqué aux profs que c'est que le premier livre qui est lu en classe. Pour la suite, les deux autres, en fait, ils ont obligé d'aller chercher les librairies. J'ai un gros part, oui, bien sûr, mais c'est pas le but pour mes enfants. Donc, je passe ça aux gens, les autres parents. Je peux le faire, bien sûr, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis emprunté un bâtiment, je gagne un saillage pour vivre. Donc, c'est pas le but avec Hublot. C'est en numérique, oui, pour les gens qui habitent l'autre côté du monde. quand ils sont dans les librairies, en fait, ils vont voir tous les autres livres. Ce n'est pas que la mienne. Ils se rendent compte plus de l'étendue. Ils vont voir les autres. Parce que j'ai expliqué aux profs qu'en fait, les enseignantes, j'ai dit, en fait, c'est trop facile pour les jeunes commander en ligne et se livrer à domicile. ça, c'est le problème. Mais ça sert pour les librairies, surtout, ils restent ouverts. Oui. Ça sert pour les commerces dans les espaces culturels aussi. Parce que s'ils passent, même j'ai créé quelque chose qui s'appelle le livre 40, mais ça ne marche pas vraiment bien. franchement, parce que personne ne croit. Voilà, vous avez le livre carotte. En fait, c'est un petit truc que j'avais déjà envoyé à Madame Macron parce qu'elle est ancienne enseignante. Ah oui. Là, ça, c'est le livre carotte. Mais en fait, le livre carotte, ce n'est pas un livre. Le livre carotte, c'est vraiment juste une idée comme les cinq légumes et fruits par jour. c'est juste une plateforme pour conversation. Simplement ça. Oui, simplement ça. Le livre carotte parce que la carotte, c'est toujours bien mieux que la baguette. Que la baguette. On va passer à la partie d'après parce que là, on n'est toujours que dans la trois. Non, d'accord. Tu as un petit peu parlé du pitch des romans déjà. Mais on va passer, on va faire la petite pause question ouverte. Donc, c'est parti. Question ouverte. Par exemple, une question, si tu gagnais un million d'euros aujourd'hui, tu ferais quoi ? Ou de livres sterling ? Je n'ai pas besoin. C'est pas grave. Tu les donnerais alors ? Tu me les donnerais à moi ? Alors, un million, c'est un bon montant. Donc, je vais le garder. Et oui, un million, c'est un bon montant. parce que ce n'est pas trop. Ouais. OK ? Si c'était, quand je vois les gens qui gagnent les 15 millions, les 60 millions, oui, par an. Ça, ça va rater la vie. Ils ont ruiné. Ça ruine la vie. Mais avec un million, vous n'avez pas besoin de vraiment travailler. mais pour trouver les choses, moi, je suis artiste aussi. Je fais les tableaux, les murales, les fresques, tout autour du bassin et chez moi. Donc, je fais beaucoup de choses dans l'art. Donc, je vais créer un... Je vais plonger dans l'art, plutôt. Et si j'ai gagné un million, le bâtiment, je quitte. Si j'ai gagné un million, tout de suite, je vais expliquer ça aux clients et je pose mes outils. Et je crois qu'ils vont comprendre. Oui, je pense aussi. Ils vont comprendre et moi-même, si c'est un chantier, je vais payer pour le chantier. Je trouverai un autre peintre, je vais payer pour le chantier moi-même. Et lui, allez, vas-y, continue. Oui, voilà. OK. C'est moi qui m'occupe avec le fray. C'est ça. Je quitte le bâtiment tout de suite. c'est mon pain quotidien. C'est rien contre. Mes genoux sont plus hauts. Ils ont 10 ans plus hauts que moi. Mes genoux, mon dos, mes épaules. Franchement, c'est dur. Après 40 ans, monter l'escalier, monter l'escalier à l'escarbot et descendre, faire des plaintes. Bien sûr. Je fais des plaintes maintenant. C'est moi qui fais des plaintes. C'est toi qui fais des plaintes. Bon, question suivante. Si tu pouvais remonter le temps avec une Back to the Future, avec une, comment on dit, une machine à remonter le temps, tu irais quand ? Michel-Ange. À la Renaissance ? Un peintre, tu irais voir le peintre. Tu irais voir peindre la chapelle Sixtine. Un seul endroit ? Un seul endroit et une époque. Une époque. La belle époque. Non, 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 non. Mais je crois que c'est les années 60. Ah ouais ? Dans le jazz, j'adore le jazz, mais les années 50, non, les années 50, pas les 60, les années 50, début des années 50. Et où ça ? À Nashville ou ? J'adore Elvis. J'adore la musique autour de cette période, cette époque. Le jazz, le blues, l'instant de l'art, le début des années 50, je crois. Ah ouais ? Ouais, aux Etats-Unis. Nashville, Texas, et ils ont déjà commencé à accepter les noirs aussi et la musique et tout ça. C'était vraiment difficile, bien sûr. Bien sûr, ça continuait, mais plutôt pour la musique, par les politiques. Je suis parfaitement politique. Oui, là-bas. Oui, pour la musique, en fait. OK. Bon, prochaine question. si tu étais une chanson ou une musique, justement, tu serais quoi ? Elvis encore. J'adore Elvis. J'adore. Oui. Laquelle ? Voilà. Mon fait, mon préféré, c'est Suspicious Minds. Je suis là, Suspicious Minds, parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est profondément amoureux et ne pas continuer avec elle parce qu'elle questionne tout. C'est elle qui est le suspect. Elle est suspicieuse de tout ce qu'il fait. C'est quelque chose que je savais tout, j'en ai quelques fois dans ma vie parce que je suis vraiment bavard. Je parle avec tout le monde. ça inclut les femmes. Il y a quelques femmes qui ne peuvent pas se penser. Après, il y a la jalousie derrière. C'est exactement ça. Si elles prennent la tête, ce n'est pas ça. Donc, Suspicious Minds, c'est mon chanson préférée quand je chante et c'est celui-là. Ok. Dernière question. Tu peux prendre deux objets sur une aide déserte. Lesquels ? Et pourquoi ? Il est déserte. On parle de très petits. Oui, avec le palmier. Oui, ça. Ok. Coco Shake, tu connais toi, non ? Je prends en fait du plastique, un seau avec du polythène. pour faire de l'eau ? Oui. Mais c'est sûr, sinon tu meurs de soif. Et puis, tu manges les noix de coco du palmier. Oui, on mange ça. Oui, ça pourrait, on peut faire de la musique. Je peux imaginer un cheval avec moi. bon, ok, on va passer à la partie 5. C'est parti. Donc là, pour le coup, c'était le pitch des romans, mais tu les as déjà plus ou moins faits. Oh, oui. Donc, c'est en gros. Mais les 16. Attends, je vais les... Hop, alors là, je montre sur Amazon Hublot. Donc, on voit Hublot 1, 2 et 3. et ils sont disponibles. Ils sont disponibles sur mon site web matjpassa.com Sur la quatrième page, vous avez tous les endroits et les dédicaces où je suis en dédicace. Tout est là. Tout est là. Je montre là, je montre ton site. On voit la dune du Pila. Art et imagination édition Matou. C'est tout en anglais et en français. Ah, je vois ça, anglais à gauche, le français à droite. Mais en fait, tu... Ah oui, d'accord, là, il y a Backpacking with Baz. C'est lui, Baz, le gars, le barbu, non ? Non, ça, c'est un indien, ça. Non, ça, c'est une photo que j'ai prise en Inde, au Népal. Et donc, tous les livres, ils sont... Ah, par contre, c'est lui, qui marche, non ? Avec un truc dans la main. Un appareil photo. Oui, c'est Baz. La route vers nulle part. Mais vous viviez, vous viviez avec quel argent ? Ah, alors, ça, c'est une question qui est dans le premier livre, je reprends ça, parce que, les gens disent, mais comment tu as voyagé comme ça ? Mais tu, tu, Alors, peintre un bâtiment, je travaille neuf mois, dur, les week-ends, dur, dur, dur. J'économise, et avec mes économies, même avec base, on peut passer deux, trois mois ailleurs, dans un autre pays, dans un autre, on peut traverser un bon quatre, cinq, sept pays autour du monde, un euro pour dormir, un euro pour manger, on a vraiment, vraiment fait le plus bas logement, jamais cinq étoiles, même cinq étoiles et deux tues. On a souvent, quelquefois, on a fait sur les portes, on a demandé si on peut dormir là, ce soir, le soir. En 1994, c'était une autre époque, c'était avant Trivago, c'était avant les portables, l'internet. Et là, on ne savait pas, en fait, nous avons écrit à l'autre, l'un à l'autre, lui était en Australie, moi en Angleterre, et l'époque là, c'était un bon six semaines de retour pour pour communiquer avec les lettres. Et moi, quand j'écris, ça me prend deux jours de faire une page, une page. Ouais, et tu imagines, Baza, et les maçons australiens, donc on a bien tenu ensemble, parce que c'est le même métier dans le bâtiment, c'est le même nous sommes dans le bâtiment. Généralement, ce que nous avons fait, on a trouvé quelque chose dans le communiqué comme ça ou par téléphone, fixe. Mais ça va plus vite. Oui, c'est plus vite. Plus cher. Mais si on veut envoyer les images de quelque chose, ce n'est pas possible. Si tu parles pour table, on ne peut pas montrer une image ou quelque chose de lire dans un journal. C'est si beau qu'on envoie ça, mais on parle par téléphone aussi. et moi, et pas tout le monde qui a eu un téléphone. Moi, j'ai bougé 26 fois pendant des années et quelques fois, on ne sait pas si l'autre mec est là quand on arrive. Oui, c'est toute la surprise. On a dit telle date, tel endroit. Tel endroit, ben oui, parce qu'après, on ne peut pas l'appeler sur place. T'es où ? Allô, t'es où ? Maintenant ? T'arrives ? Voilà. On ne sait pas où, on a une bonne idée si cet hôtel est là, mais si ça existe encore, c'est l'autre sens. C'était l'aventure, c'était l'aventure, c'est fou. C'était vraiment on a vraiment plongé dans le... C'est vrai que maintenant, il n'y a plus, maintenant, tout est facile. Maintenant, tout est facile. T'es jamais perdu, en fait. Ou alors, il faut vraiment que tu sois... Aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu vas manger le soir, quel resto, quel prix, parce qu'on dit « Oh oui, c'est 53 larves avec le prix, le trivago. » Mais c'est où l'aventure ? Où l'aventure ? À l'époque-là, c'était incroyable. Il y a quelques pays que nous ne savons pas que nous ne savons pas si nous ne pouvons lever la dalle à l'entrée. Nous arrivons quelques fois, nous ne savons pas où nous allons dormir le soir. On a pris un train, on arrive, c'est effet noir, et... aucun logement, on demande là-bas, les gens locaux où sont les hôtels, mais quelques fois, on ne parlait pas la langue de tout. Ah, ben oui. Oui, mais hôtel, c'est bon. On dit hôtel, c'est pas mal, parce que c'est un universal. Taxi, hôtel, café. OK ? Booth, c'est des choses que tout le monde dit. En Inde, c'est une autre chose, quand nous survivons en Inde, même les lettres sur le tableau... Il parle anglais en Inde. Anglais ? Pas tous. Pas tous. Si tu vas dans un village, un village très petit, et personne qui parle anglais, rien n'écrit en anglais, et c'est tout comme... Quand tu vois, c'est comme un rainier, il est tombé dans l'ancre et il est traversé la page. C'est rien, je comprends rien. C'est une autre époque. J'adore. J'adore. C'est vrai. Donc, c'était le pitch des romans. On a montré un peu. En gros, il y a les voyages et il y a Hublot. Hublot, tu en as déjà parlé. C'est l'extraterrestre qui doit être cherché. D'ailleurs, j'étais en train de voir, je n'avais pas fait gaffe qu'il y a la soucoupe volante au-dessus de la dune à droite. Je n'avais pas vu avec le banc d'Arguin à droite. Donc, on va passer à la partie d'après qui est justement la diffusion et la promotion. C'est parti. Comment tu as fait pour te publier ? Parce que je sais que tu as créé ta maison d'édition. Mais pourquoi ? Bon, j'ai créé ma propre maison d'édition. Édition Mathu. Est-ce que j'ai là ? Mathu, on l'a vu. Voilà. Édition Mathu avec sac d'eau avec base et Hublot. Et un marque-page. Oui, c'est un marque-page. Il faut que je refasse moi d'ailleurs. Pourquoi j'ai fait ça ? Quand j'ai créé ma propre maison, en fait, j'ai eu quelques gens qui me disaient quelle audace. Quelle gueule, en fait. Mais pourquoi tu n'as pas passé par une autre maison d'édition ? Pourquoi tu n'as pas demandé d'une autre maison d'édition ? Oui, bonne question. Parce que j'avais peur. Simplement peur. Et pourquoi j'ai peur ? Parce que je suis dyslexique. OK ? Dyslexique et je garde tous les livres dans ma tête. Tu perds pouvoir à garder les livres. Comment je vais aller dans une autre maison d'édition et expliquer que ils vont me demander pour un brouillon. Quelque chose à lire. Et comment je vais expliquer ? En fait, oui, c'est là. C'est tout dans ma tête. Le manuscrit, il est dans ma tête. Voilà. Ils vont rigoler. Ils vont rigoler et ils vont dire alors c'est un anglais il est fou. Alors, trop de scénal pour ce mec. Ouais. Crazy English, Donc, j'avais déjà imprimé le premier hublot. mais par contre, j'ai eu deux autres. Par exemple, le premier hublot, c'est 100 pages. J'ai fait exprès que 100 pages pour chaque livre. Un anglais, un français peut le lire en deux heures. Un adulte, je parle. Un enfant normal pendant trois soirs. trente pages chaque soir. OK? Et c'est fait exprès parce que ça, c'est une semaine à l'école. OK? Trois soirs. C'est question, c'est question trois. Le premier livre, j'ai écrit, j'ai gardé dans ma tête pendant quelques mois, peut-être six mois. En fait, c'était un an et demi. Et quand j'ai écrit vraiment ce truc, ça sautait en quinze jours. Je l'ai écrit en quinze jours. Dix jours, en fait. Et c'était traduit et imprimé fin du mois. OK? J'ai écrit un anglais au début et c'est bien traduit en français par Alain. Les deux autres étaient l'année dernière parce que la suite des jeunes qui m'a demandé. Et celui-là, j'ai gardé dans ma tête pendant quatre mois. J'ai pensé des deux autres et j'ai écrit en quinze jours, en janvier. OK? Je ne peux pas expliquer ça à une maison d'édition. D'une maison d'édition. Ils vont me coller. Ils vont me dire que ce n'est pas possible, bien sûr. Oui, oui. C'est une blague. tu t'es dit au lieu de perdre du temps, je vais lancer ma maison d'édition moi-même. Oui, voilà. Donc, j'ai parlé avec mon comptable parce qu'avec mon... Parce qu'en fait, tu n'es pas salarié, toi. Non, ma prise. t'es à ton compte. Oui, t'as trois entreprises, t'as dit. J'ai trois entreprises. Et pourquoi trois? Le troisième, j'ai créé avec... Alors, j'ai mon propre maison d'édition. Peintre un bâtiment. Oui. Entreprise... Ça fait un. 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 C'est un. En anglais, ils font un comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la mère. Trois. Ça, c'est la mère. Le deuxième, c'est la maison d'édition. D'accord. Et le troisième, je suis un artiste. Ça ne fait pas partie de... C'est quoi? Ah, c'est la peinture? La peinture, le tableau. Artiste-peintre, d'accord. Ah ouais. Ouais, c'est beau. Ah oui. Ah oui. Excellent. Ok. C'est bleu. Il s'allume. C'est avec peinture phosphorescente. Ah oui. Il s'allume pendant la nuit. La soucoupe, la soucoupe volante. Oui. Sur le bassin d'Arcachon. Excellent. Je vais vous montrer un autre. Ah, c'est du Van Gogh là. Mais, c'est marrant, c'est comme Van Gogh en fait que tu as fait. Oui. C'est, c'est 8, 8 Van Gogh. 8, pourquoi 8? Ah, t'en as fait 8? Oui, ça raconte sa vie. Mais c'est pas une copie. J'ai une grande fan de Van Gogh et donc, j'ai fait 8, une composition moi-même de 8 n de Van Gogh et ça raconte sa vie. C'est très bon, c'est très bon. J'aime bien. J'aime bien. Merci beaucoup. Bravo, bravo. C'est très bon aussi. 3 entreprises. La 3ème, c'est peinture, peinture murale, fresque. Je fais des grandes fresques directs sur le mur. Donc, depuis là, j'ai une trentaine de tableaux et je fais des expos. J'ai commencé, j'ai fait déjà 2 expos. Ah oui? et j'ai commencé de trouver des endroits. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un atelier de... Pas un atelier. Les galeries. Les galeries d'art. Donc, c'est tout neuf. Pour moi, les tableaux, les galeries et tout ça, c'est complètement neuf. C'est un truc. C'est bien, c'est chouette. Et tu en as vendu? Ah oui? Donc, la dernière partie, on va dire, on va partir sur la dernière partie. qui est donc ton actualité du moment et les recommandations. C'est parti. Quelle est ton actualité du moment? Est-ce que tu écris un nouveau livre? Est-ce que tu as des salons prévus dans l'année? Ah oui. Je suis en train de finir, j'espère, avec mon traducteur, Alain. On peut finir la route vers nulle part. avec base. C'est le deuxième chronique de voyage. On traverse Afrique pendant trois mois sur un camion. Un ancien, en fait, c'est un camion d'armée converti pour les voyages, pour les volantes. Ah oui. ça veut dire on a dormi là. Donc, ce projet-là, j'ai, en fait, celui-là, le Van Gogh. Oui. Je ne vais pas la réponse encore, mais j'espère que je suis accepté dans une compétition à la test organisée par la mairie. Si je suis accepté, je suis vraiment content. Et on verra. Tu vas t'accepter. Tu as du talent. Voilà. Écoute, on va dire au revoir aux gens. Merci. C'est bien. Au revoir les gens. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci de rien. Allez, ciao.